Avec Félix Mathieu. La Belgique où les régions flamandes et wallonnes ont décidé d'interdire l'abattage rituel des animaux sans étourdissement. Des ressortissants belges, musulmans ou juifs, avaient alors saisi la Cour européenne des droits de l'homme contre cette interdiction. Ils y voyaient une violation de la liberté religieuse. Et bien ce n'est pas l'avis de la CEDH qui les a déboutés, c'est plutôt une décision inédite. La CEDH estime que les décrets étaient proportionnés au but recherché, à savoir la protection du bien-être animal. Bonsoir Christophe Marie. Bonsoir. Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Alors j'imagine que vous êtes d'accord avec la Cour européenne des droits de l'homme. Vous vous réjouissez plutôt de cette décision ? Oui bien sûr. Et en fait elle vient aussi appuyer la décision, l'arrêt qui avait été rendu par la Cour de justice de l'UE déjà en décembre 2020 et qui confirmait que les États membres étaient tout à fait disposés à prendre des interdictions nationales sur l'abattage sans étourdissement prêt à la part. Parce qu'il faut savoir en fait que la réglementation générale de base, c'est l'obligation d'étourdissement des animaux. Et en France, le premier décret qui avait été pris c'était en 1964, donc ça fait 60 ans et c'était à l'initiative de Brigitte Bardot. Et donc on a toujours effectivement dénoncé la dérogation prévue pour l'abattage rituel et donc avec des animaux qui sont égorgés à vif. Il y a un rapport de l'INRA qui s'appelle Douleurs animales et qui précise que les bovins par exemple peuvent mettre jusqu'à 11 minutes avant de perdre conscience, 11 minutes après avoir été égorgés. Alors bien évidemment pendant 11 minutes, ils ne sont pas dans leur boxe de contention, ils sont suspendus et en découpe toujours conscients. Donc c'est une monstruosité. Donc c'est très bien que l'Union Européenne, par ces deux cours, soutienne les États membres qui prennent des dispositions pour défendre le bien-être animal en imposant l'étourdissement. Et il n'y a pas qu'en Belgique ? Non, il n'y a pas qu'en Belgique, il y a déjà l'Autriche, il y a plusieurs pays, les Pays-Bas, la Grèce, enfin il y a plusieurs pays qui ont pris des dispositions. Avec Brigitte Bardot, on avait rencontré le recteur et l'imam de la mosquée de Paris il y a déjà pas mal d'années et il nous avait bien dit qu'il n'y avait pas d'opposition à ce que l'animal soit étourdi dès lors que c'est un système réversible. Mais il faut qu'il y ait une décision politique. Et on a rencontré Emmanuel Macron, on avait rencontré Sarkozy et d'autres avant ça. Et c'est vrai qu'en France, rien ne se fait. Et pire, il y a une omerta totale sur le nombre d'animaux abattus sans étourdissement au préalable et qui se retrouvent, la viande se retrouve dans le circuit classique sans aucun étiquetage pour le consommateur. Parce que la crainte, forcément, j'imagine, en la matière, c'est de provoquer des crispations religieuses autour de ce thème des religions. Oui, mais c'est toujours la bonne excuse. Nous, on nous dit, ah non, c'est pas le moment, il y a eu le voile, il y a eu ci, il y a eu ça. Et alors, il y a un moment où il faut avancer. La protection animale, ça n'est pas quelque chose d'anecdotique. Le bien-être animal doit être défendu et la religion n'a pas à prendre le dessus sur des mesures de bien-être animal. Et encore une fois, nous, on n'a pas d'opposition, la plus forte opposition, on ne la rencontre pas auprès des cultes, c'est auprès des politiques ou bien même des industriels pour qui c'est plus commode d'abattre tout en rituel pour couvrir la viande cachère et halal et le circuit classique, puisqu'il n'y a aucun étiquetage et aucune volonté d'informer le consommateur que l'animal a été abattu sans étourdissement. Réaction très courte d'Olivier Darcigol. Non, je suis totalement d'accord avec le diagnostic et les propositions faites. De Christophe Marie. Totalement. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Christophe Marie. Porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot.